Il est 7h40, Nico Salégas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La télévision s'invite dans le grand débat national. Hier soir, une émission était consacrée à ce débat sur LCI, rebelote ce soir sur France 2 avec Thomas Soto notamment, et demain soir sur C8. Alors ces émissions sont-elles vraiment utiles au débat, Jean-Michel Apathy ? On n'apprend pas grand-chose et on découvre plein de choses. J'ai regardé celle d'LCI hier soir sur le plateau, c'est un mélange classique, gilet jaune, pas gilet jaune, chef d'entreprise, agriculteur, responsable d'association, responsable politique. Et on est au cœur de la crise qu'ont provoqué les gilets jaunes, et ce sera pareil, j'en suis sûr, ce soir sur France 2, et donc demain sur C8. Hier soir, quand on regarde la totalité de l'émission, 2h30 c'est assez long, mais quand on regarde la totalité de l'émission, on hiérarchise tout de suite. Le vrai problème, le seul problème, tout le reste est périphérique, c'est le poids des impôts et la faiblesse des salaires. C'est ça qui apparaît quand les gens parlent, qu'ils parlent de leur vie, là les témoignages sont forts. Le pouvoir d'achat et la fiscalité. Bien sûr, et là on comprend que le grand problème que nous avons à traiter, c'est celui-là, tout le reste est périphérique. Si on se concentre là-dessus, il y avait deux témoignages très forts hier sur LCI. Il y avait un patron de PME, 12 salariés. Lui, il expliquait très simplement, avec une grande pédagogie, que le poids des charges sur ces salaires l'empêchait d'embaucher de nouvelles personnes, et ça c'est le problème du chômage de masse dont on souffre en France depuis 30 ans, et l'empêchait aussi de verser davantage de salaire à ceux qui l'emploient déjà. Et ça, c'est évidemment le problème du pouvoir d'achat. On ne découvre pas, mais c'était terriblement argumenté. Et ce qui était très fort hier soir, c'est qu'à côté de lui, vraiment sur le siège d'à côté, il y avait une femme médecin à l'hôpital de la salle pétrière à Paris, qui racontait avec une passion qu'elle a fait partager à tout le plateau, et donc à tous les téléspectateurs, les difficultés de l'hôpital, le manque des moyens, l'incapacité de plus en plus, parce qu'on rogne les moyens de l'hôpital depuis des années pour tenter de résoudre le problème du déficit de la sécurité sociale, la difficulté à soigner les gens. Elle racontait aussi très bien comment tous les métiers périphériques à la médecine, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, étaient peu payés en regard de l'investissement qui était le leur dans leur travail. Et quand on écoutait son témoignage, on était saisi, elle disait la pitié salle pétrière c'est l'un des principaux hôpitaux en Europe et on manque vraiment de moyens, c'est quand même assez terrible. Et quand on relit les deux témoignages, on comprend le problème devant lequel on est. De quoi vit la pitié salle pétrière ? Des charges qui sont en train d'écraser le patron de PME qui témoignait juste avant. Et c'est cette contradiction-là, l'hôpital a besoin de plus de moyens, mais le secteur productif, le secteur qui produit les richesses en France, ne peut plus donner ses moyens à l'hôpital. Cercle vicieux. Mais bien sûr, c'est ça, le vrai problème c'est celui-là. Celui qui est angoissant parce que personne ne sait comment sortir de cette contradiction. Et des émissions comme ça, on n'apprend rien, mais elles sont extrêmement pédagogiques parce que ça nous remet tout au clair. A la fois ça hiérarchise les problèmes et ça les explique très bien. Et puis quand on arrête la télévision et qu'on va se coucher, parce qu'à un moment il faut se coucher, on se dit, je ne sais pas où est la solution. Et même je me suis fait la réflexion, je crois que personne n'a la solution. Même pas Emmanuel Macron. Mais ça il ne faut pas le répéter parce que ça va tous nous déprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada